Courses et Régates, une émission de Nicolas Venance pour ActuNautique.com. Courses et Régates est parrainée par le Bavaria C38, le juste équilibre entre performance, croisière et sécurité. Gros coup dur pour cette première nuit de la Transat Jacques Vabre 2021 pour l'IMOCA Bureau Vallée 3 du duo Louis Burton et Davy Baudart. Alors qu'ils filaient en seconde position du peloton des monocoques de course de 60 pieds, Bureau Vallée 3 a soudain dématé, sonnant le glas des ambitions des deux marins. Bureau Vallée 3 est un IMOCA de dernière génération, mis à l'eau en 2019, conçu par l'architecte Sam Manua et construit par le chantier Black Pepper que l'on avait découvert en course lors du dernier Vendée Globe sous les couleurs de l'Occitane en Provence, alors skippé par Armel Tripon. Lors du Vendée Globe, Armel Tripon avait signé une course épique à sa barre. Il avait dû faire sans petite voile d'avant le J3 du fait d'un problème de hook, puis sans frau du fait également d'un problème de hook, deux problèmes qui n'avaient pas empêché Armel Tripon de terminer onzième, un résultat reflétant bien tout le potentiel du bateau et la qualité du skipper. Sitôt la fin de course, l'Occitane avait décidé de stopper son engagement en IMOCA et mis le bateau en vente, à la grande surprise de son skipper et c'est Louis Burton qui avait racheté le bateau avec un engagement de bureau Valais jusqu'à la Transat Jacques Vabre 2025. Lors du dématage de cette nuit, aucun des deux scots skippers n'a heureusement été blessé et leur IMOCA 60 se dirige désormais vers Saint-Malo. Sous-titrage Société Radio-Canada